Écoutez, merci beaucoup à l'association Cosette et Gavroche d'avoir organisé cet événement et de m'avoir invitée pour réfléchir un petit peu avec vous sur ce projet de loi. Alors, le projet s'annonce comme le projet du mariage pour tous. D'un point de vue... Enfin, c'est un mensonge à double titre, parce que d'un point de vue juridique, le mariage est déjà pour tous. Vous connaissez les conditions pour se marier. Il faut ne pas être soi-même déjà marié, épouser quelqu'un qui ne soit pas déjà marié, avec lequel on n'est pas un lien de parenté trop proche, qui soit consentant, majeur, présent lors de la cérémonie et de sexes différents. Donc, vous voyez que nulle part, in effet, ne serait-ce qu'allusion à l'altérité sexuelle. Et le droit ne prend jamais, ni dans le cadre du mariage, ni par ailleurs, l'orientation sexuelle des personnes qui relèvent de leur vie privée. Et même, il interdit de le faire sous paiement de discrimination. Donc, ni le mariage, ni la parenté ne sont réservés aux personnes hétérosexuelles. Et une personne qui a un désir homosexuel a le droit de se marier. Le problème, c'est qu'en pratique, ce désir fait que, parfois, souvent, elle n'en a pas envie. Mais ne pas avoir envie ou ne pas avoir le droit, ça n'est pas la même chose. Et de la même manière, ce n'est pas l'orientation sexuelle des parents qui est en cause. Seul un homme et une femme peuvent être les parents d'un enfant. Mais hétérosexuel ou homosexuel, c'est exactement la même règle pour tous. Donc, il est vrai que l'égalité est un principe fondateur de notre système juridique, c'est un principe constitutionnel. Mais l'égalité signifie simplement de traiter de la même manière ceux qui sont dans des situations équivalentes. Or, les couples de personnes de même sexe et les couples de personnes de sexe différents ne sont pas dans une situation équivalente au regard de la procréation et donc du mariage. C'est-à-dire que, certes, le mariage n'emporte pas de procréation obligatoire. Mais si certains couples hommes-femmes ne procréent pas, c'est pour des raisons qui leur sont subjectives. Soit un âge avancé, soit une infertilité pathologique, soit un désir de ne pas avoir d'enfant. Et la loi est la même pour tous. Et la loi définit le mariage comme l'union d'un homme et d'une femme en vue de fonder une famille. Et si dans certains cas, il n'y a pas d'enfant, ça n'est pas grave. Le cas particulier est englobé, absorbé par le bien commun général et tout va très bien. En revanche, si deux personnes de même sexe ne peuvent pas procréer ensemble, cette fois-ci, c'est pour des raisons objectives. L'incapacité à procréer, cette fois-ci, n'a plus rien de pathologique, ni de subjectif, elle est tout à fait normale. Parce que tout simplement, scientifiquement, seule l'union d'un homme et d'une femme permet la procréation. Donc la manière récurrente de poser la question du mariage, de la filiation en termes de discrimination sur l'orientation sexuelle, c'est un piège et un mensonge. Il n'est pas nécessaire de donner aux personnes homosexuelles les mêmes droits qu'aux personnes hétérosexuelles. Je vais vous dire tout simplement parce qu'elles les ont déjà. Il n'y a absolument aucune distinction. C'est-à-dire que le pseudo sujet de droit homosexuel n'existe pas, pas plus que le pseudo sujet de droit hétérosexuel. Il n'existe que des hommes et des femmes qui ont des désirs divers, variés, subjectifs, évolutifs. Et parmi ces désirs, il y a le désir sexuel. Mais une personne ne se réduit pas à son désir. Et elle est d'ailleurs toujours libre face à ce désir, quel qu'il soit. C'est la même chose qu'il soit hétérosexuel ou homosexuel. Et par conséquent, le désir ne peut absolument pas fonder une catégorie de personnes et certainement pas une catégorie juridique. Donc concrètement, ce qui est en question aujourd'hui, ce n'est pas l'accès au mariage et à la parenté des personnes homosexuelles, c'est la possibilité de se marier avec une personne de même sexe ou d'être parent avec une personne de même sexe, d'un même enfant. Et c'est justement ça que le projet de loi dont nous parlons, c'est justement ça que le projet de loi dont nous parlons, prévoit. C'est-à-dire, il redéfinit le mariage pour qu'il puisse concerner des personnes de sexe différent ou de même sexe et par voie de conséquence, ouvre l'adoption, permet l'adoption par deux personnes de même sexe puisque la loi sur l'adoption vise les époux, sans préciser parce que ça n'est pas la peine, qu'il s'agit de personnes de sexe différent. Donc dès lors que les époux peuvent être de même sexe, automatiquement, ipso facto, ça n'est même pas la peine de le dire, ils peuvent adopter. Soit adopter ensemble un enfant, soit que l'un adopte l'enfant de l'autre. Bon, alors, c'est ce projet dont nous demandons au président de la République le retrait pour une multitude de raisons, mais j'en évoquerai juste quelques-unes avec vous aujourd'hui. La première raison, c'est une raison de fond qui concerne tout le monde. C'est qu'en admettant le concept d'époux et donc de parents de même sexe, le projet de loi redéfinit la filiation qu'il réduit à une relation d'éducation. Je m'explique. Qu'est-ce que la filiation ? Que dit la filiation à chacun d'entre nous ? La filiation, elle découle de l'acte de naissance qui, comme son nom l'indique, dit à chacun de qui il est né. Donc, les parents sont ceux dont l'enfant est né. Donc, avant d'être un rôle, éduquer l'enfant, l'aimer, etc., être parent, c'est un statut. Les parents sont ceux dont l'enfant est né. Alors, évidemment, la filiation ne se réduit pas à la vérité biologique. Et d'ailleurs, le droit ne garantit à personne sa filiation biologique véritable. Par exemple, puisqu'on parle du mariage, lorsque le mariage désigne le mari comme père, il n'y a pas de vérification biologique de la paternité du mari. Donc, on n'a pas le culte de la vérité biologique, pas du tout. Et c'est la raison pour laquelle la naissance qu'indique la filiation peut, certes, dans la plupart des cas, être biologique, mais aussi symbolique. C'est le cas en cas d'adoption, mais au-delà de ce cas particulier, plus généralement, à chaque fois, qu'une personne qui n'a pas engendré l'enfant est désignée légalement comme parent. Donc, la filiation repose sur la naissance de l'enfant. Elle indique à l'enfant de qui il est né, que ce soit biologiquement ou que ce soit symboliquement. Mais pour que cette dimension symbolique de la filiation puisse se mettre en place, il est indispensable que les parents soient de sexes différents. Parce que seul un homme et une femme peuvent indiquer à un enfant une origine, fut-elle symbolique ? Parce que l'enfant ne pourra jamais se représenter comme issu de l'union de deux personnes de même sexe, quelles que soient les qualités personnelles de ces personnes par ailleurs. Et d'ailleurs, c'est pourquoi le droit français garantit à tous une filiation vraisemblable. C'est-à-dire que nul ne peut avoir à la fois de père ou de mère. Si un homme veut reconnaître un enfant qui a déjà un père légal, il faut commencer par faire tomber la paternité existante. Et quand la place est libre, il peut lui-même établir sa paternité. Et ça, c'est un principe essentiel du droit de la filiation, comme l'a dit la Cour de cassation l'année dernière, pour refuser la reconnaissance en France d'une adoption prononcée à l'étranger à l'égard de deux hommes. Parce que reconnaître une telle adoption revenait à inscrire sur les registres français d'état civil l'enfant comme né de deux hommes, ce qui aurait été incohérent. Voilà. Donc la filiation ne se réduit pas à la vérité biologique, mais la filiation se définit en référence à l'engendrement de l'enfant, et donc aux exigences scientifiques pour l'engendrant d'un enfant, à savoir que les parents soient un homme et une femme. Donc, on comprend que, dès lors qu'on admet des parents de même sexe, quel que soit le moyen, aujourd'hui l'adoption, demain l'AMP, mais enfin très franchement, peu importe, dès lors qu'on admet des parents de même sexe, les mots filiation et parents changent de sens. Parce qu'avec des parents de même sexe, les parents ne peuvent plus être ce qu'ils sont, ceux dont l'enfant est né, mais y compris symboliquement. Ça n'est plus possible. Donc, en dépit des termes qui continuent d'être utilisés, parents, filiation, enfants, en réalité, la réalité qui est visée n'est plus la même. Les mots ont changé de sens. Alors, un des aspects les plus visibles, même si ce n'est pas le plus fondamental, mais c'est le plus visible, c'est la modification terminologique. Et le projet de loi à l'origine prévoyait justement de supprimer du Code civil et de la législation en général les termes de père et mère qui sont inadaptés pour accueillir des parents de même sexe. Alors, devant, parce que parfois, c'est des choses symboliques, visibles comme ça, qui suscitent le plus de réactions. Et devant la réaction de rejet face à cette disparition linguistique dans le Code civil des termes père et mère, le gouvernement, enfin, la commission des lois, dans la commission des affaires sociales, enfin, peu importe, de l'Assemblée a modifié le projet de loi, pas avec ce qu'on a appelé un amendement balai. En fait, ce n'est pas vraiment un balai, c'est plutôt un chapeau, parce qu'il figure à l'article 6, enfin, peut-être, article 6 du Code civil. Donc, c'est d'entrée de jeu qu'on nous annonce que, bon, finalement, on ne modifie pas les termes père et mère, mais quand on lit dans la loi française les mots père et mère, cela concerne aussi, le cas échéant, des personnes de même sexe. Donc, l'aspect visible est supprimé, si je puis dire, dans la mesure où les parents continuent à s'appeler les pères et mères, ce qu'ils sont dans la plupart des cas. Et, d'un certain point de vue, c'est tant mieux, parce que ça manifeste bien la résistance de la biologie à être déconnectée de sa référence à l'engendrement de l'enfant, et ça montre bien que la filiation sexuée doit rester le modèle, sinon, ça devient incompréhensible. Mais, sur le fond, ça ne change rien du tout, parce que dès lors qu'on admet que père et mère peuvent s'entendre de parents de même sexe, donc, ce qui est écrit une fois pour toutes, au lieu de modifier tous les articles, ont fait évoluer nécessairement la signification de ce mot parent. Les parents ne peuvent plus désigner ce dont l'enfant est né. C'est terminé. Bon, et en plus, avec cette histoire d'amendement balai, remarquez l'avantage, c'est qu'on a un argument pour le Conseil constitutionnel de plus, parce que, du coup, la loi française devient complètement illisible et incompréhensible. parce que maintenant, quand vous allez...